salut à tous aujourd'hui nous allons réaliser ensemble les fameux beignets de carnaval alors pour la fabrication de ces beignets il nous faudra 1 kg de farine 160 g de sucre 50 g de levure de boulanger 9 oeufs 20 g de sel et du rhum sans oublier le beurre qu'on voilà les yeux sont cassés j'y ajoute la farine 1 kg le sucre le sel j'y mets la levure aussi et le rhum et tout ça au batteur en première vitesse 5 minutes de pétrissage en première vitesse j'y ajoute le beurre couper en petits morceaux c'est mieux ça se mélangera mieux on va les remettre en première vitesse le temps que le beurre s'incorpore bien une fois qu'il sera incorporé à la pâte je passerai en deuxième vitesse pour que la pâte se décolle de la cuve le beurre est incorporé je vais la passer en deuxième encore pendant cinq minutes voilà la pâte a fini de tourner en deuxième cinq bonnes minutes et puis on va l'étaler sur une plaque bien fariné et puis on va la coller au frais pendant quelques heures je mets pas mal de farine je vais la décoller de la cuve donc il faut mettre quand même suffisamment de farine on fait une boule je la mettre sur plaque voilà voilà je viens de sortir ma pâte du frigo elle est restée deux heures je vais pouvoir découper un morceau et puis je vais l'étaler et procéder à la cuisson j'étale ma pâte je l'étale au carré n'hésitez pas à fariner pour pas que ça colle surtout en dessous ça s'étale très très facilement faut pas trop l'étaler fin la pâte est étalée voilà pas trop fin pas trop épais je vais je vais les détailler avec la roulette moi je les détaille au carré évidemment les chutes nous pouvons les garder pour les la prochaine cuisson on pouvait on peut les rétaler voilà je perce au milieu pour que la cuisson pour que l'huile puisse cuire bien au milieu quand même je les prépare pour pour procéder à la cuisson nous allons passer à l'étape de la cuisson moi je vais prendre de l'huile de tournesol on va remplir la casserole à moitié pour savoir si mon huile est à bonne température normalement lui est censé être à 105 180 degrés moi je mets un petit morceau dedans je le mets dedans et je vais voir comment que ça se passe et quand ça sera quand il sera bien doré ben on pourra procéder à la cuisson ça y est mon premier beignet le beignet témoin est cuit bon évidemment c'est chaud donc ça veut dire que ma température d'huile est très bien je vais réduire la plaque afin de maintenir la température je vais mettre sur sur 7 ça devrait pas être mal alors cette fois ci moi j'en mets plusieurs évidemment il faut il faut les retourner enfin en tout cas les plonger un peu accélérer la cuisson et puis au bout d'une d'une petite minute on va les retourner alors on voit bien qu'ils ont ils ont bien doré donc là cette fois ci je les retourne en les pinçant un peu sur le côté comme ça ça va tout seul enfin pas toujours et l'autre côté va cuire et on passera à la deuxième cuisson on va là ils sont cuit donc chez chez les retires j'y goûte rapidement j'ai remonté un peu la température de la plaque parce que lui il perd de son de sa température au fil du temps donc il faut pas hésiter à remonter la place là je suis passé à 10 assez cuit j'ai retiré ils sont assez assez gros quand même ils ont bien bien levé j'ai rassemblé tous mes beignets sur une plaque et maintenant je les soupoudre un petit peu de sucre et glace n'hésitez pas à remettre parce que c'est c'est important tous mes beignets sont cuits c'est quand même assez conséquent pour un kilo de farine ça fait quand même beaucoup de beignets n'hésitez pas à réduire la recette à diviser par en deux en trois même en quatre et là on a quand même un beignet qui est assez conséquent bien moelleux voilà nickel bon